Chers lecteurs, chères lectrices d'auto-hebdo, bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de coup de fil à un ami, une rubrique que nous avons lancé en ces périodes inédites de confinement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir l'un de nos trois mousquetaires en Formule 1, vous l'avez reconnu, bien sûr, il s'agit de Pierre Gasly. Pierre, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, ça va, ça va. On est un peu dans la même situation que tout le monde, une situation incroyable, mais voilà, pour moi, pour l'instant, ça va très bien. Pierre, je sais qu'on peut avoir l'impression que c'était il y a un an ou plus, mais il y a moins de deux semaines, on était en Australie, on était sur le point de lancer la saison 2020 de Formule 1 à Melbourne. Quel souvenir tu gardes de ce week-end et de cette annulation à seulement quelques heures des premiers essais libres ? Qu'est-ce que j'en garde ? Honnêtement, c'était forcément quelque chose vraiment particulier. Ce n'est jamais arrivé dans ma carrière d'avoir un Grand Prix qui s'annule. J'ai eu le typhon au Japon, mais de cette manière-là, en Australie, ça ne s'est jamais passé. Ça s'est fait une heure avant la première séance d'essais libres. Donc, non, c'était un peu bizarre. Forcément, j'avais énormément hâte de commencer la saison après les tests, après toute la préparation hivernale. Booster à bloc et de tout arrêter d'un seul coup, ça a été un peu bizarre. Mais bon, après, je pense que c'est une situation qui est bien plus importante que la Formule 1. Donc, on va dire, nous, dans notre petit monde de la Formule 1, ça nous dépasse un peu. Et voilà, il y a des choses plus importantes sur lesquelles il faut se concentrer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait après cette annulation ? Je crois t'avoir vu sur les réseaux sociaux être allé faire un peu de karting en Australie. Est-ce que c'est bien ça ? Et qu'est-ce que tu fais depuis, sur les deux dernières semaines ? Il fallait que je me défoule un peu parce que j'ai mon coach qui m'a préparé une belle salade qui est avec moi. Il fallait que je me défoule un peu. J'avais envie de rouler, donc j'ai essayé de trouver une piste de kart à côté. J'ai des amis aussi qui habitent à Melbourne, donc on a réussi à s'organiser ça. Je suis allé rouler un petit peu. On a essayé de passer le temps parce qu'on était là-bas, on n'avait plus rien à faire. Donc, je me suis un peu baladé dans la ville. J'ai mangé, fait un déjeuner avec Charles un midi. On a passé l'après-midi ensemble. On a essayé de passer le temps comme on pouvait, mais forcément pas aussi excitant que ce qu'on aurait voulu. C'est la première fois que tu as pu faire un peu de tourisme en dehors d'un Grand Prix de F1 ou est-ce que tu as essayé de mettre à profit la situation un peu bizarre pour découvrir ? C'est vrai qu'on va dire en Australie à ce moment-là, même pour moi personnellement, je savais que la situation se dégradait, mais je n'étais peut-être pas encore assez au courant de la gravité de la situation. Donc, on s'est un peu baladé, on essayait de faire attention quand même de ne pas aller dans des endroits où il y avait trop trop de monde non plus, mais c'est un peu baladé en ville et c'est vrai que ça doit être la première fois. Une des premières fois, on a vraiment le temps de découvrir un petit peu les endroits où on va. Mais après, comme je l'ai dit, on a été vite déconseillé de juste de se balader, d'aller à loin, de voir du monde, de rester un peu plus entre nous, donc je suis resté principalement avec mon coach. Que fait un pilote quand il est au chômage technique ? Qu'est-ce que tu fais depuis 10 jours ? C'est rien d'incroyable, malheureusement. C'est quand tout le monde essaie de passer le temps comme on peut. Donc là, j'ai la chance d'avoir une salle de sport à disposition. Je suis avec mon coach, on s'entraîne tous les jours. Au final, on essaie de tourner la situation compliquée un peu en opportunité pour continuer de s'entraîner encore plus. Je pense que dans ma carrière, j'ai rarement eu autant de temps pour m'entraîner physiquement. On a essayé d'utiliser tout ce temps qu'on a à disposition au mieux. On s'entraîne une à deux fois par jour et puis après, on essaie de tuer le temps qu'on peut, donc je regarde des films, j'essaye d'appeler un peu mes amis, FaceTime, Skype avec ma famille. Et on joue à la console. Je me suis mis à la console aussi pas mal, mais bon, rien d'aussi excitant que si on avait pu commencer la saison. Tu parles de la console, t'as pas le matériel pour rouler en e-sport ou ça te tente pas ? Ou comme Max, t'as pas envie de rouler, si c'est pour rouler en que peloton, tu préfères t'entraîner avant, avant de venir te frotter aux meilleurs simracers ? Là, actuellement, je n'ai pas de simulateur avec moi parce que je suis resté à Dubaï. Après l'Australie, je suis venu ici. Mon entourage, ma famille, un peu les indications qu'on a eues de la part de nos coachs et les médecins qui nous suivent, ils nous ont dit que c'était mieux d'éviter de rentrer en Europe si on pouvait. Et voilà, on a à disposition une salle de sport. Je peux vraiment bien plus m'entraîner que si j'étais rentré voir ma famille en France. Et du coup, là, je n'ai pas de simulateur. J'avais pris la console avec moi pour partir en Australie, donc je l'ai toujours, mais je ne peux pas jouer à la F1, au championnat de F1, mais on verra une fois que je pourrai rentrer en Europe. Et tu joues à d'autres jeux ? Je sais que tu es très foot, tu es supporter du PSG. Par exemple, tu joues à FIFA ou ce genre de trucs ? Ou des jeux en solo ? Après, là, je suis un peu plus sur Call of Duty, comme il est sorti il n'y a pas longtemps. Et du coup, je joue à ça avec mes potes parce qu'on essaie de… C'est sûr que les journées sont un peu longues, mais au moins, ça permet de passer un peu le temps et profiter un peu avec les amis. Est-ce qu'il y a quand même une notion de compétition ou pas ? Quand tu joues à ça ? Toujours, je ne peux jamais perdre, donc je me donne toujours le maximum de moi. Et que ce soit à FIFA, à Call of Duty, en karte, au babyfoot, il faut toujours l'esprit de gagne. Après, non, c'est sûr que ça manque un peu de… Enfin, ça manque de rouler et surtout de ne pas avoir de course, de l'adrénaline. Surtout avec le début de saison qui est arrivé, vraiment, on commence à ressentir l'adrénaline surtout au fur et à mesure du week-end. Et là, de savoir qu'on ne va pas rouler pendant, je pense, deux à trois mois, c'est sûr que ça fait bizarre. Justement, on ne sait pas trop encore quand la saison va reprendre. Chase Kari s'exprimait hier après le report du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui devait ouvrir la saison le 7 juin. Maintenant, on est à Montréal au mieux, donc le 14. Cette reprise, lui, il dit qu'ils essayent de… Enfin, la F1 va essayer d'organiser entre 15 et 18 Grands Prix sur la seconde moitié de saison. Est-ce que ça te pend ? Est-ce que tu penses que c'est réalisable, réaliste ? Et qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que toi, tu es partant pour rouler tous les week-ends ? Ou est-ce que tu comprends qu'il faille aussi souffler, enfin, faire souffler les équipes, ce genre de choses ? Qu'est-ce que tu aimerais voir, toi ? Honnêtement, c'est, je pense, une situation qui est très, très particulière. Ça ne s'est jamais passée dans le passé. Donc, ce n'est jamais simple de trouver la bonne décision dans ces moments-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu par rapport au championnat, par rapport aux écuries financièrement parlant, par rapport à physiquement pour les écuries, ce que tout le monde peut assumer. Donc, non, il y a plein de choses à prendre en compte comme ça, rapidement. Difficile de donner la bonne réponse. Pour moi, j'adore rouler. Si on roule tous les week-ends, ça me va très bien. Ça sera sûrement très compliqué en termes de voyage et beaucoup plus physique qu'une saison normale. Après, on a la chance de pouvoir s'entraîner maintenant. De mon côté, je me préparerai justement à cette éventualité. Après, je ne sais pas, j'espère qu'on va avoir des courses, qu'on va en avoir le maximum possible. Ça va peut-être se finir plus tard la saison que prévu et ça sera sûrement plus chargé. Après, c'est plus tous les gens qui sont impliqués dans le monde de la Formule 1, les mécanos, les ingénieurs. C'est que la vie privée, c'est quelque chose qui est difficile d'avoir dans ce milieu-là. Il faut essayer de mettre toutes les informations ensemble et de voir ce qu'il y a de mieux. En tant que pilote et en tant qu'amoureux de la course automobile, ça m'irait de faire des courses tout le temps. Est-ce que tu penses que la F1 doit profiter de ces circonstances exceptionnelles pour tenter de nouveaux trucs ? Mettre deux courses par week-end, faire des choses similaires à ce qu'on a vu en GP2 à ton époque, maintenant la Formule 2, des courses inversées, avec des grilles inversées ou semi-inversées ? Ou est-ce que tu penses que ce serait trop radical pour la F1 ? Pourquoi pas comme ça ? Je pense qu'il ne faut pas tout révolutionner. C'est juste qu'on va commencer la saison plus tard. Le format comme il est actuellement, je pense qu'il est bien. Il y a d'autres choses sur lesquelles je pense qu'il y a beaucoup plus de différences à faire pour approcher un peu toutes les voitures, toutes les équipes et faire en sorte que la course soit bien. Après, je pense que là, ça va être plus en organisation, essayer de voir comment les écuries peuvent déplacer tout le matériel d'un pays à l'autre. et aussi que les gens suivent derrière sans être épuisés parce que je crois qu'on a déjà eu en 2018 ces trois courses d'affilée. Les mécanos se plaignaient un peu de ne pas avoir de vie à côté, d'être fatigué, que ça soit aussi plus usant. Donc, on va voir un peu le programme qu'on va avoir une fois qu'on saura vraiment la date de départ. Est-ce qu'une saison plus courte, ça peut être avantageux pour une écurie comme Alpha Touri ? Au sens que c'est plus nerveux et du coup, si tu fais un gros résultat, c'est plus facile de mettre de la distance tout de suite ? Bon, après, c'est à double tranchant. Difficile comme ça. J'espère que c'est avantageux pour nous. Pour l'instant, c'est trop tôt. On n'a même pas eu le temps de voir la vraie performance de la voiture comparé aux autres écuries. C'est sûr que si on a une bonne voiture d'entrée, sachant que ça donne très peu de temps pour développer, je pense que l'avantage, s'il est dès le début, on peut le garder. On a plus de chances de le garder pendant la saison. Maintenant, il va vraiment falloir voir où est-ce qu'on se situe. Je pense que après les tests, c'est toujours difficile. Donc, je pense qu'il faut attendre vraiment la première course. Mais en tout cas, oui, j'espère que ça peut être un autre avantage. Si jamais, par malheur, il ne devait pas y avoir de saison 2020, est-ce que, automatiquement, tu es pilote Alpha Touri en 2021 ? Est-ce que les contrats, je ne sais pas, je ne suis pas assez horreur, mais est-ce que c'est automatiquement reporté, comme ils ont reporté la révolution technique, tu vois, d'un an, en 2022 ? Est-ce que vous aussi, à votre niveau, vous êtes employé la saison d'après ? Moi, je veux juste rouler vite. Après, tout ce qui est question de contrat, il y a d'autres personnes qui s'occupent de gérer tout ça. Donc, je me concentre sur ma partie d'être un athlète de haut niveau et d'être pilote de Formule 1, essayer de faire ça au mieux. Après, beaucoup de gens intelligents qui s'occupent du reste, donc on verra ce qui se passe. Très bien. Bon, on va essayer d'être optimiste, on va dire que ça va reprendre. Tu parlais tout à l'heure de l'adrénaline qui a monté tout l'hiver après, enfin, en vue du coup d'envoi. Tu t'attends à quel état d'esprit ? Imaginez que ça reprend, je ne sais pas, durant l'été, comme l'a dit Chase Carey. Est-ce que vous allez t'arriver tous à bloc ou tous rouillés ? Est-ce que tu t'attends à ce que ça parte dans tous les sens et que les mecs, enfin, vous rentriez dedans parce que vous n'êtes pas mis sur la figure, entre guillemets, depuis des mois ? Quel état d'esprit vous allez être là ? Est-ce que vous allez être des boules d'énergie réunies sur un même endroit, quand même ? Je pense que tout le monde va être super excité, l'idée de remonter dans les voitures et de courir parce qu'au final, c'est ce qu'on aime le plus. Il n'y a rien qui nous donne autant de plaisir et d'adrénaline que ça. Après, je pense que tout le monde est à ce niveau-là. Tout le monde a assez de maturité et d'expérience pour ne pas faire n'importe quoi et se retrouver avec un départ comme le I Grand Prix de Bahreï. Je ne pense pas qu'on va se retrouver avec des choses comme ça. Mais non, c'est sûr, comme je l'ai dit, on a beaucoup de temps devant nous pour s'entraîner physiquement, arriver prêt. Pour moi, ça va être la priorité, la seule chose sur laquelle je vais me concentrer avant les premières courses et on espère que ça sera mieux au plus tôt au Canada. Bon, a priori, vous n'aurez pas ni de golfeur, ni de mec qui chantait dans One Direction, ni Johnny Herbert qui va rouler avec vous. Donc ça devrait être peut-être un peu plus propre. Ou Hülkenberg, je ne sais pas, il a peut-être choisi la bonne année pour faire une année sabbatique, Hülkenberg. Donc il est très fort. Non, je pense que ça devrait aller pour l'instant. On ne peut pas vraiment dire, il faut juste attendre et on verra comment ça se passe. Bon, nous, en attendant, on fait comme tout le monde, on travaille, enfin on télétravail, mais aussi on regarde beaucoup Netflix, ce genre de choses. On a regardé la saison 2 de la série Pilote de leur Destin, Drag to Survive pour nos amis anglophones. Est-ce que toi, tu l'as vu ? Tu es l'un des protagonistes numéro 1. Pardon ? Je dis, tu es l'un des principaux protagonistes de cette seconde saison. Est-ce que tu l'as vu et qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, je l'ai vu et j'ai regardé pour voir un peu la saison, on va dire, du point de vue de Netflix, voir un peu ce qui est raconté, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc il y a un peu de tout. Après, je pense que c'est dans l'ensemble bien de montrer l'accès, on va dire, plus sur le point de vue un peu personnel des pilotes et plus que juste les interviews d'après-course où ça peut être des situations un peu différentes. Je pense que ça montre un peu plus le côté perso de chaque pilote et ça, c'est ce qui est important. Après, c'est aussi une série, donc on y raconte un peu ce qu'on veut. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est vraiment positif et surtout, ça peut agrandir l'audience de la Formule 1 et ramener un peu plus d'intérêt. C'est ce qu'il y a de mieux pour le sport. Donc non, dans l'ensemble, oui, c'est une très bonne série. D'accord. C'est vrai que c'était assez plaisant de revivre tout ça, donc on encourage les gens à les découvrir. Et puis en plus, l'histoire est assez sympa pour toi. Il y a une vraie montagne russe, mais comme on l'avait dit, il y a une justice. Je me souviens que tu nous avais dit ça lors des essais hivernaux, donc c'est très plaisant. Dernière petite chose, parce que j'imagine qu'à Dubaï, il doit être 20h30 ou 21h. Je ne sais pas du tout. Je ne sais plus quel est le décalage. Je ne sais pas si tu dois te dîner ou aller aussi. C'est ma salade qui est prête. Très bien. Dernier petit mot à nos lecteurs, à nos lectrices qui te suivent depuis 2011 ou même avant, je crois. Enfin non aussi, 2011, tes débuts en monoplace, l'Autosport Academy, le championnat de F4. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Eux qui s'ennuient, qui se morfondent parce qu'il n'y a aucun sport automobile, il n'y aura même pas les Jeux Olympiques. Donc si tu veux t'entraîner comme un fou, ça ne sert à rien pour cette année. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Non, de rester fort, rester positif. Essayer de faire un peu d'activité dans ces temps difficiles. On espère tous que la situation va s'améliorer et qu'on va pouvoir retourner sur les Grands Prix, retourner sur les circuits pour aller se bagarrer et marquer le plus de points possible. Un merci à tous les gens qui envoient des messages pour savoir un peu comment ça va et pour motiver et supporter pendant la saison. On va essayer de se préparer au mieux pour la saison 2020 en espérant qu'elle recommence très rapidement. Mais en attendant, il faut que tout le monde essaie de rester le plus sérieux possible et rester chez soi, ranger un peu son train. Dès qu'on va avoir les feux verts, qu'on puisse reprendre la vie normale et qu'on puisse avoir le vrai plaisir de la vie et la liberté dans tout le monde. Super. Merci beaucoup Pierre, on va te laisser profiter de ton dîner qui a l'air absolument délicieux. Merci encore de nous avoir fait l'amitié de répondre à nos questions. De toute façon, on se tient au courant parce qu'on risque d'être coincé encore quelques semaines. Mais plus on reste vraiment chez soi, plus on aura l'occasion de sortir tôt. Merci beaucoup Pierre, on te laisse à ton dîner et on prendra tes nouvelles d'ici peu. Super. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Ciao.